Voici trois personnages qui ont en fait beaucoup en commun. Le premier ici, c'est Isaac Newton, un anglais qui était mathématicien, physicien. Et ici on retrouve Gottfried Leibniz, un allemand, lui aussi mathématicien, physicien, philosophe. Bon, à l'époque, quand on était brillant, on était spécialiste dans plusieurs domaines. Et donc ces deux messieurs, vers la fin du XVIIe siècle, ils se sont beaucoup intéressés aux mouvements, aux variations des fonctions mathématiques, et ce qui permettait de représenter la vitesse de changement de ces fonctions, de ces mouvements. Ils ont fondé ce qu'on appelle le calcul différentiel. Le calcul différentiel. Et on a de ce côté, Usain Bolt, le sprinter jamaïcain, qui lui est l'homme le plus rapide du XXIe siècle, et même de tous les temps. Et leur point commun, c'est l'obsession pour la vitesse absolue. Lorsqu'on s'intéresse au calcul différentiel, on s'intéresse à la vitesse à laquelle il court à un moment précis, à un moment donné, pas sa vitesse moyenne. Non pas à quelle vitesse il va courir le 100 m, mais à quelle vitesse il se déplace à un moment, à un instant précis. Donc ce calcul différentiel, c'est le taux de variation instantanée. C'est-à-dire la vitesse à un instant t. Parce qu'on peut calculer, donc si on trace ici des axes, avec ici en Y, on va dire que c'est la distance parcourue. Ici en X, on va avoir le temps. Et on sait que Usain Bolt, il court le 100 m en 9 secondes, 9 secondes 58. Donc il parle de 0, il arrive à faire ses 100 m en 9 secondes 58. Si on veut calculer sa vitesse moyenne, sa vitesse sur le 100 m, ça va être sa variation de distance. Donc la différence de distance, on met delta ici, représentée par un triangle, c'est le D majuscule en alphabet grec. Donc delta distance, c'est le changement en distance, la variation de distance. Sur la variation de temps, ça nous donne la vitesse. Et ça, on le note, la variation en Y et la variation en X. Ça te rappelle peut-être quelque chose, peut-être pas. Ça, c'est l'équation pour représenter la pente d'une droite. Ça, c'est la pente de la droite qui représente cette variation en X et cette variation en Y. Donc si on représentait la droite qui part de 0 et qui va jusqu'à ce point à 100 m, cette équation permet de calculer sa pente. Donc en l'occurrence, pour Usain Bolt, c'est 100 m en 9 secondes 58. Donc on voit bien que déjà on a en plus l'unité m par seconde, c'est bien une unité de vitesse. Et ça, si on calcule, on peut prendre la calculatrice. Si on fait 100 m en 9 secondes 58, ça veut dire qu'il se déplace à à peu près 10,4 m par seconde. Donc ça, c'est environ 10,4 m par seconde. Les mètres par seconde, ce n'est pas une unité qu'on utilise souvent. Donc si tu voulais convertir ça en kilomètre heure pour avoir une majorité de sa vitesse, il suffit de multiplier ça par 3600, puisqu'il y a le 3600 secondes dans une heure. Donc on multiplie par 3600 et on obtient 37 578 m. Ce qui est égal à 37,57 km par heure. Donc ça, c'est à peu près égal à 37,7 km heure. Donc c'est très rapide, moi je ne vais même pas à cette vitesse-là sur mon vélo. Mais c'est sa vitesse moyenne, puisqu'il démarre de zéro, il n'est pas instantanément à 37 km heure. Ça lui prend un petit moment pour accélérer. La pente qui représente sa vitesse, ça ne sera pas une droite. Sa vitesse va commencer par une phase d'accélération pour atteindre éventuellement un maximum. Et peut-être qu'il se fatigue et que la fin, il ralentit un petit peu. Donc la pente de cette droite, la pente de sa vitesse, ne cesse de changer. Donc pour pouvoir la calculer, il faut faire une approximation. On peut utiliser la droite tangente à la courbe. C'est-à-dire qu'à chaque point, correspond une tangente à la courbe qui représente la droite à ce moment donné. C'est-à-dire, au moment du départ, la vitesse est représentée par cette courbe tangente. A son point le plus rapide, c'est une droite avec une pente beaucoup plus forte. Et ensuite, quand il ralentit, la droite, à nouveau, a une pente moins forte. La vitesse diminue. Donc on peut faire le calcul approximatif de la vitesse à différents moments de sa course avec le changement de x et le changement de y. La variation en y et la variation en x sur une portion. Donc si on prend ici, cette portion ici, avec delta y et delta x, on va avoir l'équation de calcul de cette droite, ici, tangente à la courbe en son point maximum. Et plus la variation d'y et la variation de x sont petites, meilleure sera l'approximation, c'est-à-dire qu'il y aura une moins grande marge d'erreur. On va rentrer dans plus de précision. Delta x et delta y sont petites, jusqu'à atteindre du point par point pour cette courbe. C'est-à-dire que mathématiquement, ça se traduit par calculer la limite lorsque delta x se rapproche de 0 de la variation delta y sur delta x. Et ça, c'est le calcul de la dérivée. Ça s'écrit également dy sur dx, c'est-à-dire différentiel de y sur différentiel de x, le différentiel étant ce calcul instantané lorsque l'on a affaire à un nombre infiniment petit pour se concentrer sur un point précis de la courbe. Et donc grâce à ces formules, grâce au calcul différentiel inventé par Newton et Leibniz, on va pouvoir calculer pour tout point de la courbe représentant la vitesse, la valeur instantanée, la valeur de sa dérivée. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, je vais te montrer à coup d'exemples et de règles mathématiques, comment ils nous ont facilité la vie grâce au calcul différentiel, grâce aux règles mathématiques qu'ils ont pu déterminer pour permettre le calcul de ces taux de variation instantanée que sont les dérivées.